Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici ça va, ça va bien. Demain, nous serons le 24 et c'est à partir de 1h30 je crois du matin que la pleine lune commence. Donc vous pouvez ce soir sortir vos pierres ou de l'eau pour faire l'eau de lune ou vous pouvez aussi sortir demain soir. Voilà, ça fait 24 bonnes heures donc là vous avez le choix entre deux jours. Voilà, sinon, moi je suis partante là pour faire un tirage à choix, le oui, non, peut-être, comme d'habitude. Mais voilà, maintenant ils veulent que je développe autre chose. Donc vous avez un message avec après le oui, non, peut-être. Voilà, et j'ai des jolies petites sculptures, petites, bref, en bois, une petite cocotte ou un petit oiseau si vous voulez, comme vous voulez. Un petit chat, un petit lapin avec un joli cœur et une chouette, voilà, avec un petit cœur aussi si on veut bien. Donc vous avez le choix entre ces quatre propositions, vous pouvez en choisir plusieurs, que les questions soient différentes évidemment. Et puis c'est parti tout de suite avec la petite cocotte ou le petit oiseau. Donc pour votre, la réponse à votre question, c'est un oui, un grand oui. Un oui équilibré, tout nickel. Donc là, il y a un petit message pour vous. Poser un geste, il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc le grand oui, il faut bouger. Voilà, si vous voulez avoir tout ce que, je ne sais pas, l'abondance ou je ne sais pas quoi, il faut y aller. Et puis il y aura une fête dans votre, bientôt, je dirais, un rassemblement des amitiés, des amis, des... Voilà, une fête pour vous, bientôt. Eh bien, amusez-vous, surtout profitez. Alors, avec le petit chat qui s'étire, nous avons, pardon, un oui, un non, demander l'aide des autres. C'est un oui à condition d'avoir de l'aide, de demander de l'aide. Sinon, tout seul, vous allez trop galérer, pas être sûr d'y arriver. Et puis, des fois, les autres peuvent vous dire comment faire, avoir la petite astuce. Donc, demandez l'aide des autres. Donc, c'est un oui, sinon, ou un peut-être, si vous ne demandez pas d'aide. Et Dieu est votre source. Ah, j'ai du mal, là, je vais prendre là, parce que ça ne fait pas bien le focus. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque, ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc, demandez aussi à Dieu, à la source, comme vous voulez l'appeler. Il n'y a aucun problème. Mais demandez de l'aide. Voyez, ils vous leur disent aussi, là. Et vous avez toutes les qualités et les aptitudes pour réussir, là. Vous avez tout. Vous demandez de l'aide et ça sera un oui. Pour moi, c'est ça. Alors, avec le petit lapinou en forme, avec un cœur, là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, eh bien, c'est un non. Ce n'est pas le bon moment. Il va falloir attendre un peu avant de recommencer. Et on nous dit, il faut l'organiser, votre réussite. Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Voilà, ce n'est pas le bon moment. Il faut organiser votre demande, vos... Voilà, hein. Faites, pour pouvoir réussir, il va falloir vous mettre toutes les chances de votre côté. Choix, connaissance, expérience. Faire un choix en connaissance. Ben voilà, ils le redisent. Il va falloir travailler pour avoir ce que vous désirez. Avec la petite chouette, le hibou, qui a dit que moi, qui a des petites oreilles. Qu'est-ce que c'est ? Oh, finieuse. Ah, eh ben, ça sera, oui, la situation va s'améliorer. C'est tant mieux pour vous. Oui, il y a des poissons, des dauphins. Poissons, c'est la source religieuse. Donc, oui, vous allez avoir de l'aide pour que la situation s'améliore. Tiens, état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez, voyez, ressentez l'abondance. Pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc, si c'est un problème d'argent, ça va s'améliorer. Mais il faut, vous aussi, travailler sur l'argent. L'argent, vous l'avez. Il est là. Vous allez faire un tableau de... Ah, zut, comment on appelle ça ? Merci de mettre en dessous. De visualisation et avec l'argent, ce que vous allez en faire. Et ça va se mettre en place. Et là, on nous dit que restez calme. Ne vous énervez pas, ça va aller mieux. Alors, les astères, je ne sais pas. Alors, l'astère, ça, je sais, c'est une plante qui fleurit à l'automne. Donc, peut-être que vous aurez ce que vous désirez à l'automne. Et les fleurs de pommier, là, c'est pour maintenant, tout de suite. C'est le printemps. L'hélice, à peu près, ça va tôt être, ça va tôt commencer. Et puis, les roses aussi. Enfin, chez nous, ça va être l'été, évidemment. Mais c'est fin de printemps, début d'été. Voilà, vous avez déjà une réponse, au moins dans le temps. En plus, avec les fleurs. Eh bien, j'espère que vous avez tous suivi ce que j'ai dit. Je n'ai pas mon pied, donc ce n'est pas facile de faire avec une main. J'espère pouvoir le réparer. Voilà. Allez, je vais vous faire plein, plein de gros câlins. Et puis, je vous dis à demain. Et puis, n'oubliez pas de sortir vos pierres, de sortir votre eau de lune. Et puis, passez une bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...